Salut à tous, c'est Christopho. On se retrouve aujourd'hui pour le chapitre numéro 18 du tuto Solarus. Aujourd'hui, je vais vous présenter les Dynamic Tiles. Alors, quand vous faites des très grandes maps, c'est fait pour être optimisé de façon à ce qu'on puisse mettre plein 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 de tiles, plein de murs, faire des grandes maps extérieures, des grands donjons. Ce qui fait que vous avez dû remarquer que les tiles standards sont des objets un peu plus simples que tout le reste. On ne peut pas leur donner de nom, par exemple. C'est les seuls qui n'ont pas de nom possible. Tout le reste, les coffres, ils peuvent avoir des noms, les ennemis. Et ils ne peuvent pas avoir de nom pour la simple raison qu'ils sont particulièrement optimisés pour que l'exécution, ça aille vite. Et en fait, à l'exécution, là, ils existent individuellement, vos tiles, vous les faites, ils se superposent, ils sont beaux et tout. Et au moment de l'exécution du jeu, ils sont optimisés d'une certaine façon. Alors, si vous êtes curieux, pourquoi j'ai fait une entrée de grotte, je n'ai pas besoin en fait. J'ai quand même besoin d'une destination. Ils sont transformés en des grandes images qui forment des régions de la map, donc pour la partie affichage. Et ils sont transformés en un masque de collision par case de 8 sur 8 pixels, pour ce qui est de la partie des collisions. Mais ils n'existent plus individuellement, vos petits tiles, donc vous pouvez en mettre des milliers dans l'éditeur. Ça n'aura aucun impact sur les performances à l'exécution de votre jeu. Par contre, si vous voulez manipuler vos tiles dans les scripts, vous ne pouvez pas le faire avec les tiles habituelles. Mettons par exemple que vous voulez une énigme qui fasse apparaître une échelle. qui fasse apparaître une échelle lorsque le joueur appuie sur un interrupteur. Donc je fais un interrupteur, je vais l'appeler ladder switch, puisque ladder ça veut dire échelle. Display a sprite, switch. Play a sound, switch. Ok. Donc, je vais dire ma sauvegarde de démarrer sur la map qui s'appelle chap18 outside. Ok. Donc voilà, là j'ai mon échelle, bien sûr. J'ai mon bouton. Comment faire pour que l'échelle n'apparaisse que quand on appuie sur le bouton ? Alors, ce n'est pas possible avec des tiles standards, mais vous pouvez faire, vous savez, c'est dans le menu contextuel ici, une entrée de menu qui s'appelle convert to dynamic tile. Donc vous faites ça pour les trois. Et maintenant, c'est des tiles dynamiques, ça veut dire qu'ils ne sont pas optimisés avec l'ensemble des tiles à l'exécution. Et en particulier, vous pouvez leur donner un nom et vous pouvez les manipuler à l'exécution. Vous pouvez tout faire à l'exécution sur eux, comme sur toutes les entités. C'est-à-dire que vous pouvez en créer, vous pouvez en supprimer, vous pouvez les cacher, les désactiver, et même faire des mouvements dessus. Alors là, on va juste les activer au moment où l'interrupteur est appuyé. Donc on va appeler ça ladder tile. J'ai copié le nom parce que je vais leur donner le même nom. Alors, ce n'est pas vraiment le même nom puisqu'il y a un suffixe qui s'ajoute automatiquement. Pour que les noms restent uniques. Ok. Et puis, on va leur dire de ne pas être enabled at start. Donc, pour l'instant, on ne peut pas passer. Notre échelle n'existe pas. Vous savez que quand il y a plusieurs tiles qui se superposent, comme ici, qui soient dynamiques ou pas, c'est les tiles qui sont le plus devant, plus à l'avant, donc qui gagnent. Ce qui fait que dès qu'on va activer nos trois tiles, le joueur va pouvoir passer là. Donc, pour ça, on va dire au Mapscript que lorsque le ladder switch est activé, on va demander à la map d'activer toutes les entités dont le préfixe commence par ladder tile. Toutes les entités dont le nom commence par ladder tile. Donc, on se préfixe. J'aurais peut-être dû jouer un petit son aussi. En tout cas, ça marche. Et maintenant, comme ces dynamiques tiles qui viennent de s'activer recouvrent le mur, eh bien, ça devient traversable. Sol. Main... Non, audio. Play sound. Secret. Voilà, c'est mieux. Alors, deuxième exemple. Encore plus rigolo, chapter 18, inside, ou dungeon on va dire, ça va être un donjon, vous allez voir. On va faire un donjon avec le tileset, celui-ci, ou plutôt, non, celui-ci c'est très bien. Si on faisait une map un petit peu comme ça, je vais maintenir une map très simple, pour que ça ne prenne pas trop de temps. En fait, je vais faire une sorte de bassin. Je décale tout de 8 pixels, pour que ça tombe bien. Ok, donc l'entrée elle va être ici, inside store, et puis, et puis, et puis, hop ! On a besoin de tout ça. Resize. Merci. Voilà. Et voilà. Donc ça, ça va être un bassin avec de l'eau. Direction, hop ! Je n'ai pas envie de faire les téléporteurs, parce que... Vous connaissez le principe. On va directement démarrer notre sauvegarde, ici. Je vais mettre des petites barrières. Et puis, je vais mettre un escalier. Je me suis un peu gouré. Tac. Les escaliers, en fait, ils sont là. Alors, normalement, le haut des escaliers est en trois tailles différents, maintenant, je crois, dans le resource pack de Link to the Past. J'ai dû oublier de mettre à jour ma quête du tutoriel, mais c'est qu'un détail. Donc, les escaliers, normalement, vous connaissez. C'est un petit escalier qui reste inside a single floor et qui monte vers l'ouest. Ok, ok, ok. Et puis, et puis, alors, comme là, je n'ai pas le bon tile, tout ça, c'est traversable, alors que les deux bordures ne devraient pas l'être. Je vais ajouter juste des murs invisibles intermédiaires pour contourner ce petit bug de tileset. Donc là, pour le moment, on doit pouvoir descendre l'escalier correctement. Voilà. Et mettons qu'il y ait un coffre ici, peu importe son contenu, et qu'il y ait de l'eau. Ça va être ça, notre exemple. Donc là, quand il y a de l'eau, il va peut-être un petit conflit avec l'escalier. C'est-à-dire qu'il commence à descendre d'escalier, on entend le son avant de se noyer. Alors, vous pouvez dire à votre script de map de désactiver l'escalier au démarrage. Et ce qu'il y ait, on va l'appeler stairs. Oups. Stairs. Donc, quand la mob démarre. Stairs set enable false. Et puis donc, on va faire un petit interrupteur à nouveau. On va copier-coller depuis l'autre map. Oups. Il ne s'est pas mis sur le bon layer. Donc, tout ça, c'est bon. Sauf qu'on va l'appeler water switch. Et cet interrupteur va avoir pour effet d'enlever l'eau. Et puis, pour que ce soit plus rigolo, on peut le mettre sous un vase. Alors, non, je n'ai pas envie. Donc, le col va un peu ressembler de toute façon. Water switch unactivated secret. Ensuite, il va falloir donner un nom à notre eau. Et pour ça, on la transforme en dynamic tile. Water. Donc là, comme il y a une seule entité et non plus 3, on peut directement s'adresser à elle. Water set enabled false. D'ailleurs, quand j'ai fait dans l'autre map, Set Enties Enabled, théoriquement, vous mettez un deuxième paramètre à True ou alors à False. Et si vous ne mettez rien, ça veut dire, comme le nom de la fonction l'indique, ça veut dire qu'on les active. Donc, je vais plutôt laisser quand même True parce que c'est plus clair qu'il y a deux paramètres. Comme ça, vous saurez le faire dans l'autre sens aussi. Water switch unactivated secret. Je désactive l'eau. Et puis, on va réactiver notre escalier. Alors, si vous préférez, il doit y avoir un son qui s'appelle Water Drain. Ah non. Bon, il doit être dans ZDX en tout cas. Peut-être qu'il manque ici. Ah si, il est là. J'ai oublié de le déclarer dans la quête. L'éditeur version 1.4, il vous signalera combien des fichiers qui existent mais qui ne sont pas déclarés dans la quête. Donc, Water Drain. Water Drain, ça devrait être bon. Ok. Et puis, il faudrait aussi tester ce qui se passe quand on a les palmes quand même. Donc, vous mettrez ce que vous voulez dans ce coffre là, ça n'a aucune importance. Mais si je donne les palmes, juste pour tester. Voilà, on peut nager dans notre bassin. Tout se passe bien. Et revenir. Donc, c'est cool. Alors, il y a bien sûr dans Zelda 3, c'est un peu mieux fait. Là, ça se vide en un seul coup. Il est possible de vider le bassin progressivement. Et pour ça, il faut utiliser des timers. Donc, on n'a pas encore vu ce que c'était les timers. On le verra plus tard. Mais en gros, l'idée, c'est qu'au lieu de faire un seul Dynamic Tile, on va faire plusieurs successifs pour que l'eau se réduise de plus en plus et finisse par disparaître. Le tout avec des timers pour que ça dure quelques secondes. Et ensuite, on débloque le joueur. Et là, il y a un petit peu de graphique. Voilà. Comme ça, c'est très bien. Ok. C'est tout pour ce tuto. Vous savez maintenant utiliser les Dynamic Tile. Dernier détail, vous pouvez les reconvertir en Static Tile. Si vous êtes trompé ou si vous changez d'avis sur un Tile. Voilà. N'hésitez pas à mettre un like, c'est toujours apprécié. et on se retrouve bientôt. Salut !